Le bitcoin, c'est une révolution. C'est une monnaie dématérialisée, pas de pièces au fond des poches, pas de problème à la machine à café, notre vie va changer. Mais n'importe quoi, ça existe déjà. 90% de l'argent est dématérialisé. Oui, mais rien à voir avec l'argent dans nos comptes en banque. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le bitcoin est électronique et décentralisé. Plus de banques, plus d'intermédiaires. Le bitcoin est autogéré par ses utilisateurs. Ça fonctionne de paire en paire. Plutôt que d'avoir des banques au centre du système, on a un énorme réseau qui relie tous les utilisateurs. Qu'est-ce qui me prouve que l'argent est bien réel alors ? Il n'y a personne qui vérifie ? Mais si ! C'est juste que là, ce n'est plus la banque qui vérifie les transactions. Mais il en existe un historique en accès libre. On sait qui possède quoi et comment il l'utilise. Donc, fini le secret bancaire ? Du coup, plus de vie privée. Moi, ça me paraît louche. On s'est mal compris. Les transactions, elles, sont visibles. Mais les identités sont bien cachées. Et ça sort de nulle part, ton machin ? En fait, le truc fou, c'est qu'on sait que ça date de 2009, mais on ne sait même pas qui l'a inventé. Un nom circule, Satoshi Nakamoto. Mais pour certains, c'est un pseudo qui cache un groupe de programmeurs. Waouh ! Et si j'ai jamais de pièces pour la machine à café et que je veux payer en bitcoin, ça se passe comment ? Quand tu crées ton porte-monnaie bitcoin, on te donne deux clés. Une personnelle, super secrète, et une publique. La clé secrète, c'est la signature électronique qui prouve ton identité. La clé publique te permet de voir les transactions des autres. Sans ces deux clés, impossible de recevoir ou d'envoyer de l'argent. Les transactions sont réunies en listes qui forment des blocs. Et tous ces blocs forment une longue chaîne, actualisée toutes les 10 minutes. Et c'est très difficile de pirater les transactions, puisque tous les blocs sont reliés. Modifier un bloc, ça se repère immédiatement. Ok, ça m'a l'air plutôt sécurisé, finalement. Et le bitcoin, en fait, il est créé comment ? Ce sont les membres de la communauté qui transforment les listes de transactions en blocs. Et à chaque fois qu'ils y arrivent, ils reçoivent 25 bitcoins. Parfois seuls, mais le plus souvent en équipe, puisqu'il faut maintenant de gros ordinateurs surpuissants. Ils font chauffer leurs machines toute la journée. Et un bitcoin, ça représente quoi ? Bah, pour te donner une idée, le cours du bitcoin est en ce moment à 1139 euros. Donc à 40 centimes le café, ça t'en fait 3000, soit plus de 600 litres. Ok ! Et d'ailleurs, si tu attends quelques jours, tu pourras peut-être en acheter encore plus. Car en ce moment, le cours du bitcoin est à la hausse. Pour la première fois cette année, sa valeur a dépassé celle de l'or. Du coup, c'était plus intéressant d'investir dans le bitcoin il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu cher. James Howells, par exemple, s'en moire les doigts. Cet anglais a jeté il y a quelques années le disque dur contenant sa clé secrète. Il possédait 7500 bitcoins, à l'époque une misère, et qui vale aujourd'hui plus de 4 millions d'euros.